Salut à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Anthony Pereira de l'association Breakdance Hip Hop de Briard, une équipe dynamique que je suis maintenant depuis trois ans. Salut Anthony, ça va ? Salut, ça va. Alors dis-moi depuis combien de temps existe votre association ? Alors nous, depuis 98. Depuis 98, d'accord. Vous faites du Breakdance mais aussi du Hip Hop ? C'est ça, alors la majorité c'est le Breakdance, Hip Hop on a commencé depuis deux ans, donc on va voir ce que ça donne dans les années à suivre. D'accord, comment s'est formé votre groupe ? Alors on était quatre danseurs, on s'entraînait sur la pelouse et du coup on s'est dit bah quand on a eu 18 ans, on s'est dit pourquoi pas créer une asos et c'est comme ça qu'on a démarré sur Briard. C'est comme ça qu'on a commencé sur Briard, ouais. Et pourquoi Briard ? On était les quatre tous de Briard. Ah d'accord, vous êtes originaire de Briard. D'accord. Vous êtes donc du coup combien d'adhérents maintenant dans cette association ? Aujourd'hui on tourne autour d'une cinquantaine d'adhérents. Cinquantaine d'adhérents, quelle est la moyenne d'âge ? Alors la moyenne d'âge je dirais elle est en autour de dix ou douze ans. Dix ou douze ans ? Ouais. Pourquoi cette envie de partage avec les jeunes ? C'est pas simple pourtant de transmettre sa passion ? Non, c'est pas évident, c'est pas évident. Après moi c'est peu fait déjà par passion, vraiment avec plaisir. Donc il y a d'entraîner d'autres jeunes, on partage la même passion, ça reste un bon. C'est ça, et puis dans le coin il n'y a aucune association ni club de danse qui pratique ça. Il y a que Briard, après ça fait très loin, c'est Orléans, Bourges... Ouais. Donc du coup vous êtes obligé de vous limiter au niveau du nombre d'adhérents ? C'est ça. Parce que du coup ça manque de moniteurs quoi. C'est ça, le but c'est de ne pas dépasser quinze parcours, sinon c'est pas possible de vraiment bien s'occuper. Bah on fait pas les choses correctement après. Qui prépare les chorégraphies chez vous ? Alors on est plusieurs, il y a Marc le président, il y a moi, et il y a l'illustrique aussi qui est professeur. D'accord. Les cours, est-ce qu'ils ont repris là ? Non, avec le confinement on n'a toujours pas repris. On espère reprendre septembre. Ouais, parce que du coup, depuis le confinement, vous avez loupé énormément de galas, de shows... Depuis le 16 mars, tout est bloqué. Donc du coup, vous êtes tous... Pas de tête de la musique, pas de galas... Rien du tout. Du coup, ça sera pour septembre maintenant la reprise ? Vous espérez quand même pouvoir ouvrir pour septembre ? Bah la mairie nous a dit que le forum était maintenu le 6 septembre. Ouais. Donc si ça ne change pas, ça sera ça. D'accord, ok. Donc on pourra s'inscrire. Les horaires, ils ne changeront pas ? C'est quoi vos horaires chez vous ? Pour les petits, c'est de 18h30 à 19h15. Oui. Après les ados, juste après. D'accord. Et après le cours et pop encore après. Donc c'est le lundi et le jeudi. Lundi et le jeudi. D'accord, ça marche. Vous avez loupé quoi exactement comme événement en fait pendant le confinement ? L'événement côté spectacle, c'est vraiment on fait de la musique et notre galas à nous. Oui. Et après, il y a des compétitions qu'on fait à côté. Certains anciens font ça et ça pareil, il n'y a plus aucun concours. D'accord. Vous avez des dates de report ? Non, tout est annulé. Rien du tout, donc vous vivez avec le point d'interrogation. Ça marche. À quel événement avez-vous déjà participé depuis toutes ces années ? Chaque année, on fait la fête de la musique, Briard, Viens, Téléthon. Salon du mariage, il me semble. Salon du mariage, les fêtes interculturelles. Un peu partout quoi. Un peu partout et puis après de nombreuses compétitions, pareil, un peu partout. Ça marche. Lil Strick, il est professeur de danse à l'association. Il a été appelé pour faire des cours sur Bourges. Oui, c'est ça. On s'entend très bien avec l'association de Bourges. Il est fréquemment appelé pour donner des cours de breakdance en mode stage. D'accord, ok. Donc c'est sympa vraiment de pouvoir partager comme ça et en plus avec d'autres. On s'entend toujours bien. J'ai vu que Noah aussi, ton fils, il pratiquait le breakdance. Il a fait plusieurs battles. C'est ça. Le niveau commence à monter parce qu'il a eu la chance de commencer plus jeune que les autres. Plus jeune que toi même, peut-être, ça se trouve. Il a commencé à 3 ans et demi, donc moi j'ai commencé à 17. Voilà, donc du coup il baigne dedans quoi ? Voilà, il baigne dedans, il adore ça. Récemment, cette année on va dire, il a été finaliste en région parisienne. D'accord. Dans moins de 12 ans. Et il a été fini premier au battle de Bourges. Oui, donc ça promet. Voilà, si il continue, ça promet. Ça promet. Vous avez été aussi invité par l'Harmonie de Briard pour faire une prestation sur la chanson Vivaldi. C'est vrai que ça a pu en choquer quelques-uns. Moi j'ai trouvé ça vachement sympa. C'était un challenge, on nous a proposé. On s'est dit pourquoi pas. On aime bien ça changer un peu des codes. Vous êtes bien adapté quoi. Voilà. Ça marche, c'était sympa les vidéos, on a pu voir sur Facebook. Vous avez aussi organisé récemment, le 19 juillet, un street show sur la place de la République au PMU. Les événements vous manquent, donc du coup vous avez pris des initiatives. C'est l'initiative, c'est le street qui nous a proposé. Alors on a bossé un petit peu. Et on s'est dit, depuis le 16 mars il n'y a rien. C'est ça, il fallait trouver un truc. Le maire était d'accord. C'était sympa. C'était sympa. La vidéo elle sera postée en même temps avec ce petit interview. Ok. Quels sont les prochains événements et projets à l'avenir ? Alors voilà, si tout reprend comme il faut, il y a le Téléthon, parce que c'est sous forme de gala avec plusieurs assos qui nous tient toujours à cœur. Donc normalement le prochain sera le Téléthon. D'accord. Et après courant de l'année, reprendre les compétitions, le gala, les choses habituelles. Ok. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, notamment c'est plutôt Facebook, c'est ça ? Oui, on est que Facebook. Ok. Donc le lien c'est Association Breakdance Hip Hop de Bria. C'est ça. C'est ça. Au CSC, ça se passe. CSC. Voilà, ça marche. Eh bien écoute, merci à toi Anthony, c'était un plaisir et n'hésite pas surtout à nous tenir au courant. Ok. Je vous souhaite une bonne continuation, vous êtes une équipe soudée et solitaire. A bientôt pour Radio Pays Génois. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci.